bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode du power show numéro 34 aujourd'hui c'est robin et moi qui allons vous parler de programmation et planification de l'entraînement en gymnastique donc c'est évidemment robin qui va surtout s'exprimer dessus moi je vais lui poser la question par rapport aux observations de ce que faire la salle vis-à-vis de ses entraînements comme les programmes et surtout j'ai un petit peu joué le jeu de la personne qui s'y connaît moins en gym pour que l'expert répond à mes questions ça marche ça te va rebondir oui ça me va ça me va ça moi je te laisse démarrer on a vu ensemble les deux trois quatre cinq points plutôt qu'on voulait aborder mais je te laisse me lancer pour lui sachant que l'on va sans doute faire une vidéo par la suite l'épisode suivant ce sera peut-être la planification en haltérophilie on l'avait déjà abordé sur les différents types de programmes mais là c'est un peu plus pour entrer dans les détails on a même la programmation en gym on avait des sujets qu'on a déjà abordé mais bon on gagne en on gagne en expérience et c'est toujours intéressant de revenir sur ces sujets là et puis comme on a des nouveaux abonnés depuis très depuis peu de temps depuis peu pardon les personnes qui ont fait un rappel ça fait un rappel voilà donc le premier truc qu'on pourrait essayer de voir c'est quelle différence tu vois toi entre la planification pour la programmation en gym et la programmation dans les sports comme l'altérophilie ou la force déjà là tout ce qui est programmation en altérophilie il y en a beaucoup plus que de la programmation en gym et ce pour la simple et bonne raison parce que je pense que la programmation en altérophilie est un peu plus simple à mettre en place et surtout beaucoup plus précise que la programmation en gymnastique tout simplement parce que pour modifier augmenter ou diminuer la difficulté en altérophilie tu sais très bien on a déjà parlé on joue avec la charge en gymnastique c'est un peu plus compliqué donc rappel ça on a déjà dit aussi c'est un sport de levier donc pour augmenter ou diminuer pardon la difficulté il faut que je modifie la position du corps dans l'espace ce qui fait que pour gérer l'intensité c'est pas du tout la même chose que des pourcentages alors après si quand on fait du laisser ça peut marcher mais le lester c'est que déjà à partir d'un certain niveau et même avec du lester je prends un exemple quelqu'un qui fait un qui fait qui pèse 70 kg et qui fait un max en strict pull up à 30 kg déjà quand il a son poids de corps sans rien il déjà à 70% on pouvait pas descendre 70% donc ça laisse une marge de manipulation qui est beaucoup moins fine qui est beaucoup moins précise selon moi que la force ouais c'est beaucoup plus dur à gérer sachant aussi que tu as beaucoup plus enfin quand tu es coach en tout cas tu as beaucoup plus de ressources sur internet ou autre pour calquer en gros des programmes planification de force du travail de développement d'explosivité alors que la gym c'est plus la part entière il y a beaucoup moins justement de contenu disponible c'est vous il ya beaucoup moins de contenu et puis là c'est l'aspect force est moins primordial que dans l'altérophilie même si l'altérophilie n'est pas qu'un sport de force on sait très bien que c'est un sport de timing et de placement mais il ya la composante force est forcément de moins moins d'importance dans la gymnastique et c'est plus qui va être développement de la coordination de la stabilité ça ça se programme pas comme de la force y'a pas des pourcentages de ça quoi donc c'est ça c'est la c'est la première chose quoi après le je me dis le le point qui va être un peu plus facile en crossfit c'est que la gym crossfit est hyper restreinte comparé à la totalité d'un entraînement de gymnastique normal alors oui alors justement ça me permet d'aborder ce point là la gymnastique dans son ensemble la gymnastique artistique tout le monde la connaît la gymnastique crossfit elles sont évidemment très différentes et ce qui est bien c'est que par contre si tu l'as bien dit la gymnastique crossfit en fait elle se concentre davantage sur le développement de la force c'est globalement le renforcement du gymnase c'est que des exercices au poids de corps qui visent à développer l'endurance musculaire et un petit peu la force mais surtout l'endurance musculaire pour moi de toute façon si tu dois différents tu dois donner la gym crossfit à quoi t'as la gym sur les mains la gym à la barre la gym aux anneaux on va y revenir après pour moi il ya deux typologies d'exercices et ça doit d'ailleurs rentrer en compte dans la manière dont on pourra s'il ya les exercices au sol donc tout ce qui est en stade hold en stade walk et tout ce qui est en stade push up et après il va y avoir tous les exercices de suspension donc là on a les toes to bar les pull up les messieurs le bar et les messieurs l'homme à nous et ces deux typologies d'exercice elle requiert des compétences relativement différentes quand même et elle se programme pas selon moi de la même manière du tout ça on va y revenir après mais en gros là on parle de la gym crossfit surtout la gym crossfit donc voilà pour résumer un peu ce que j'ai dit l'haltérophilie on peut beaucoup plus manipuler pourcentage beaucoup plus faire piquer un athlète un moment précis pour une compétition je pense que c'est beaucoup plus simple à faire beaucoup plus abordable pour pour un coach ou pour même un athlète qui veut se programmer tout seul en gymnastique étant donné qu'on joue sur les placements du corps dans l'espace et ben en fait ce qu'il faut c'est par exemple là si on veut faire des msn push up il faut devenir très à l'aise sur des push up puis après sur des paris push up des pompes carpets puis ensuite des pompes carpets avec une boxe et il n'y a pas si vous voulez il n'y a pas de nombre magique il n'y a pas de parce qu'on parait en hétérophilie tu peux dire bon si tu es à tel pourcentage normalement ton max c'est ça oui si tu te sens comme ça à ce pourcentage d'attention entrainement là en gym on peut pas vraiment donner un chiffre magique comme ça ce qu'il faut c'est regarder la gueule visuellement à quoi le mouvement ressemble ce qu'il est cali est ce qu'il ya de la vitesse est ce que il ya du placement et après moi si ce que j'essaye de me dire c'est après c'est des fourchettes mais que la personne est sur le câble d'avoir une certaine endurance musculaire sur le mouvement je fais pas passer quelqu'un au pont de carpe et c'est pas grave de faire 30 pompes ou 20 pompes à la suite sur les pieds par d'ailleurs c'est ce que tu dis souvent il ya plein de personnes qui ça y est j'ai eu des clics déclic en muscle up alors qu'en fait il n'y a pas forcément de déclic si tu veux faire un muscle up strict mais tu fais pas cette traction stricte ça n'arrivera pas ouais donc il ya tout un travail de force à faire en développement de la force avant de passer sur des mouvements dynamiques de toute façon ça on va le voir juste après après on se rend compte que les gens surtout en crossfit s'entraînent beaucoup moins en gym qu'en altéro tu expliques comment parce que l'altéro c'est plus demandeur l'altéro crossfit est plus demandeur demande un plus gros niveau que la gym crossfit ou juste parce que les gens font des mauvais choix et qu'ils devraient justement faire plus de gym alors bon il ya plusieurs raisons la première c'est je pense c'est juste tout simplement une question de goût je pense que les gens ils ont un plus gros attrait pour tout ce qui est altérophilie parce que le crossfit c'est relié au monde du fitness et dans le monde du fitness il y a le fait de soulever des barbes soulever des poids donc en gros les gens qui viennent du crossfit qui se sont mis au crossfit anciennement pour certains faisait de la force athlétique faisait de la musculation du bodybuilding et voilà l'industrie du fitness c'est quand même l'industrie de fin c'est l'iron quoi c'est soulever des souver des poids donc ça je pense que c'est le premier point le deuxième je pense que c'est parce que la gym crossfit entre guillemets à une fin même s'il y en a qui vont débattre avec moi de dire oui tu peux toujours faire des combinaisons il ya le triple touch qui sort etc c'est un toast to bar butter fly mais c'est pas il ya quand même une fin à partir du moment où vous êtes eric c'est à dire que vous maîtrisez tous les mouvements de la palette gymnastique à part gagner en endurance si vous voulez on s'élèbre pas on s'élèbre pas un pillard de quelqu'un un record personnel au bas super il faisait 12 hspu maintenant il en fait 15 tout le monde s'en fout alors qu'il ya un qui augmente son snatch de 5 kg c'est célébré etc donc ça mais ce que je comprends en fait parce que c'est on peut beaucoup plus se rendre compte du progrès qui a été fait entre 5 kg de plus sur un snatch que trois hspu sur une série oui après on voit toujours les célébrations de proline master up il fait toujours plaisir et voilà exactement en fait ce qui est célébré c'est le déblocage du mouvement mais pas l'amélioration après et puis troisième point du coup je t'avais vu sur ça troisième point c'est que ça revient un peu à ce qu'on a dit au début c'est que pour moi la progression en gymnastique elle s'apprécie moins facilement qu'en altérophilie vu que c'est une progression de mouvement donc en fait un mec qui démarre et qu'il veut faire des muscle up et qu'il débarque et qu'il a du mal à faire des pompes sur les genoux c'est frustrant pour lui de se dire bon ok en fait cela je suis sur le chemin qui va me mener à performer ce mouvement alors que quand il vient et qu'il a envie de snatcher et son rêve c'est de snatcher 100 kg et qu'il snatch 30 et qu'il se l'ont ça c'est ça je suis sur le volage mon chemin il a dû mais il arrive à se projeter ce qui est beaucoup plus dur je pense sur la gymnastique j'ai une question n'a pas de rapport avec la programmation et pour toi qu'elle est mouvement de jim crossfit les plus difficiles sur la planète on dirait l'omassé le plus le plus dit le plus alors qu'il est vraiment courant dans les mots de je dirais le gérer le ring muscle up c'est plus intéressant plus intéressant c'est en strict mais tu as plus de personnes qui vont maîtriser les l'europe c'est le par exemple car il s'est un rôle de mais bon oui et pas alors bon et c'est pour le pour moi le enceint hall c'est forcément le plus dur le plus intéressant pour un profiteur mais je le mets pas dedans parce qu'il est pour moi il dépend il fait pas encore partie de la télévision le jour où je verrai régulièrement dans les boxe des wad où le x ce sera un moment où en ce qu'il se sera trois fois 20 secondes en enceint hall là je dirais ok ok c'est bon c'est ce mouvement là le plus dur mais pour l'instant pour moi dans ce qui se fait manière écurrente je dirais que c'est le strict muscle up aux anneaux c'est l'exercice le plus intéressant pour le développement du haut du corps ou des free hspu comme ça les hspu deviendront enfin un mouvement scale les plus risques donc si vous voulez un mouvement pour améliorer votre gym en globalité votre fitness et votre force sur le haut du corps faites des strict muscle up aux anneaux stabilité force coordination ça franchement pour moi je ne me fais jamais de bobos je pense que c'est en grande partie dur à tout le travail que je fais sur les anneaux j'ai pas de tendinie j'ai pas de et pourtant je m'entraîne quand même pas mal sur le haut du corps donc on pourrait dire que j'ai un terrain inflammatoire mais pas du tout donc je pense que c'est globalement dû à ça voilà on a parlé des différents mouvements qui a justement parmi ces mouvements parmi même le renfort haute pour toi qu'est ce qu'il faut qu'il soit partie intégrante d'une pro crossfit dans une planification un crossfitter puis il était obligé si tu veux avoir une bonne gym de mettre ça en place dans ta preuve alors ça pareil je n'ai déjà parlé dans une précédente vidéo en gros il ya une espèce de pyramide en gymnastique une espèce de pyramide de la progression quel que soit votre niveau en gym que soyez entre guillemets experts ou débutants ou intermédiaires vous allez devoir retrouver ces différents éléments ces différents éléments on va commencer par la base c'est la création de forme on a déjà parlé de toute façon on a déjà parlé plein de fois avec toi c'est est-ce que je suis capable de mettre dans les positions qui sont demandées dans le sport et en l'occurrence si la gymnastique donc est-ce que je suis capable de me mettre dans les placements et ça ça passe par deux choses c'est le développement de la mobilité et la force au niveau du noyau donc les abdos transverses etc pour comparer avec la géophilie c'est est-ce que je peux faire une voie de squat parce que j'ai suffisamment de gainage pour faire un de voie de squat avec un bâton un stick à mon magie avant c'est le premier truc voilà donc c'est la base comme je dis développement de la mobilité et force au niveau du noyau donc on va retrouver les deux mouvements pour moi les plus importants de la gym en termes de renforcement c'est le holo hold et le arch-hold si vous bossez régulièrement ces mouvements là vous allez vous éviter plein de plein d'écueils et vous allez surtout avoir des super placements et votre technique elle va s'améliorer sans même la travailler concrètement sans même vous dire je vais améliorer ma technique ça va la bosser les placements s'améliore donc la technique s'améliore parce que les placements font ses parties intégrées après moi j'ai une question à ce niveau là parce que par exemple pour moi du tenir du arch-hold ou du holo-hold c'est pas compliqué du tout et c'est pas pour ça que magie va être performante est-ce que tu as un niveau au dessus à partir du moment où tu deviens bien justement sur ces mouvements basiques de gainage alors bas sur tout ce qui est holo-hold on peut lester on peut mettre un poids au bout des pieds on peut lester on peut faire des combinaisons c'est à dire qu'il est possible de faire par un holo-hold et après mélanger avec des holorock ce qu'il faut en fait c'est faire des combinés un petit peu pour augmenter le temps sous tension pour tout ce qui est arch moi ce que j'aime bien c'est faire ce qu'on appelle en altero vous le disiez aussi c'est du reverse hyper des extensions etc donc ça vous pouvez le faire à votre salle c'est très facile vous prenez une box vous avangez votre ventre dessus vous maintenez la box et puis vous débrouillez pour avoir les hanches et les jambes dans le vide et vous faites soit du maintien soit des extensions vous pouvez le faire avec les jambes écartées vous pouvez faire jambes tendues jambes groupées enfin il y a plein de variantes en fait pour augmenter la difficulté mais globalement le c'est dont on se focalise sur le même objectif c'est le renforcement du noyau et des chaînes post engagement des fessiers on a quelqu'un qui nous a appelé une question sur pourquoi pas faire un podcast sur le street workout enfin street lifting plus précisément est-ce que pour toi les sont inspirés ça peut être bien au niveau de tout ce qui est figure statique comme le front lever bac lever et alors c'est pas intéressant et ben c'est super ta question parce que ça permet d'enchaîner du coup sur la deuxième strade de la pyramide qui est le fait d'être enfin la fin elle s'appelle maintien statique et tempo donc en gros c'est maintenant que je suis capable de me placer dans les positions est-ce que je suis capable de les maintenir et en gros c'est tout ce qui est travail en tempo et c'est tout ce qui est travail en isométrie donc on peut retrouver tout ce qui est en street workout c'est à dire les juste des planches basiques ou par exemple le fait de tenir se tenir en haut d'une barre pourra pour avoir une performer une traction il vaut mieux plutôt que de prendre un élastique au départ essayer de résister se suspendre se prendre une boxe se suspendre en haut entre 5 et 10 secondes se suspendre en bas 20 à 30 secondes faire des tours là dessus travailler bien sûr tout ce qui est traction scapulaire vous avez plus rapidement débloqué une traction en faisant ça que en faisant des tractions tout l'oeuvre dans tous les sens le problème avec ça c'est que c'est pas fun et le travail en isométrie c'est très très désagréable les figures statiques et des trucs qui sont pas fun ils aiment pas ça les consulteres ouais mais malheureusement c'est c'est ben je dis j'avais fait j'ai fait un podcast avec thibaut celui qui fait la gymnastique avec guillaume guilloux et lui il m'a dit qu'il ya toujours un jour dans la semaine où c'est que du travail en isométrie donc le symbole du gymnastique et ils bossent avec des gosses qui pour le coup au fond de la gymnastique artistique et comme je disais il y a un entraînement où c'est que du statique que de l'iso alors que je pense que c'est des petits gymnastes avec un niveau déjà certainement plus avancé que beaucoup de gens qui écoutent cette vidéo donc voilà travail en statique travail de maintien travail de gainage en deuxième strat après par rapport à cette question est ce que les figures que j'ai énumérées sont utiles parce qu'elles sont quand même très avancées d'un point de vue niveau par voir ce qui est demandé en général quand tu parles à fond de lever je pense que tu prends n'importe quel profiteur games il n'est pas capable de le faire après c'est mon opinion mais c'est un gros fond clover par exemple t'es tous bas remonté ton press back ici et juste venir mettre un petit coup de pompe ça devient plus facile c'est pas des mouvements qui sont maîtrisés par les constructeurs même à haut niveau donc les gens vont avoir tendance à le faire bah il ya ça existe de temps en temps je vois qu'ils font des ce qu'on appelle des front l'over raises où ils mettent un élastique le fameux élastique le cache misère du crossfit où ils viennent se suspendre et puis ils font des levées alors l'élastique c'est pas interdit ça aide c'est sûr c'est un super outil mais il faut pas y avoir que ça peut pas y avoir que ça pour ta question du front lever oui c'est sûr que si c'était intégré dans les programmations de gymnastique ça développerait beaucoup tout ce qui est press back donc c'est le fait de faire du tirage avec bras tendus parce qu'en gym voilà parce qu'en gym aussi on pareil on différencie la force bras tendus et la force avec la flexion de bras c'est deux choses différentes on peut être il ya des gens qui sont très très forts avec les coups de verrouiller et d'autres qui sont très très fort avec un déverrouillage et d'ailleurs c'est hyper impressionnant quand tu vois des mecs faire d'un muscle up où le bras ne se fléchit jamais voilà c'est ça c'est ça donc oui il a intégré par exemple un mouvement comme le front lever dans son programmation sans chercher forcément à le maîtriser avoir un front lever de gymnase parfait mais intégrer du travail pour développer le front lever ça peut vous aider oui donc au début en tuck en stradol exactement de toute façon il y a tellement ce qui est bien par contre en gym c'est que certes on peut pas manipuler autant qu'en altéro avec les poids c'est à dire que en altéro tu peux faire un kilo par un kilo tu peux même faire 500 grammes par 500 grammes à la limite si t'es un peu si t'es un peu tordu mais en gym il ya énormément de variantes à chaque fois le corps il est quand même très mobile le placement du corps dans l'espace on peut énormément bouger par exemple pour un front lever vous pouvez avoir les jambes complètement recroquevillées donc les genoux à la poitrine vous aurez les hanches à 90 une fois que vous avez ouvrir les hanches à 90 vous allez écarter les genoux vers l'extérieur vous allez tendre il ya énormément de variantes pour pour augmenter ou diminuer la difficulté et donc du coup est contre les verts j'en ai mis pas mal dans mes programmations ce que je trouve c'est un super exo et puis tu parlais du 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 presse bac en fait un toast to bar c'est vraiment un mouvement qui représente bien un gymnastique parce qu'il ya vraiment le côté force mais aussi la souplesse il ya beaucoup de gens qui font des toast to bar qui se crame le dos alors qu'en fait s'ils aient clairement chaîne poste disque ou un peu avant lancé à moi ouais tu fais ça pour évoluer tous tous barrés et j'en vois plein en gros qu'ils consomment de de l'énergie parce qu'en fait c'est ça le produit c'est avoir un geste efficient économe pouvoir faire plus de rep voir les plus vite que les autres ou en faire plus de tours que les autres seulement il n'y a pas cette recherche de l'optimisation du geste par la souplesse par exemple parce qu'en fait le fait d'être souple ça réduit l'amplitude tout simplement du coup votre dos il travaille et les ischios s'ils sont souples vous pouvez faire ça ils engorgeront pas c'est il ya que le dos qui est censé engorger mais du coup là on parle des différents niveaux est ce que tu programmes différemment en fonction du niveau de la personne bien sûr les deux phases que je viens d'évoquer parce qu'il y en a encore deux autres après elles sont partie intégrante d'une programmation pour débutants et on va pas forcément chercher à aller plus loin au début donc il va avoir comme je l'ai dit du travail de mobilité de placement et maintien des positions demandées donc c'est vraiment du renforcement basique c'est pas c'est pas d'entraînement les pulls fun mais c'est ce qui marre donc ça va être je donne un exemple par l'entraînement la personne elle va arriver elle va faire de la mobilité thoracique et va faire par exemple des dislocations ou tous les mouvements que tu as montré dans ta dernière vidéo là à part celui avec le front rack donc ouverture thoracique elle va s'étirer par exemple les ischios après je vais lui demander de faire des holos et des arches pour peut-être un petit peu s'échauffer ou elle les fera en renflou en finisher à la fin et après admettons son objectif c'est de travailler la pull up strict et ben elle va me faire des séries de maintien en haut des séries de maintien en bas des tractions scapulaire elle fera peut-être des séries de pompes à la limite si elle est à l'aise et encore que ça se trouve elle sait pas faire une pompe donc elle va juste tenir des planches voilà ça c'est un entraînement débutant après par contre comme je l'ai dit même si on a un niveau avancé il faut quand même qu'on retrouve ces composantes dans une programmation je parle dans l'ensemble de la programmation pas forcément dans un seul et même entraînement dans un cycle dans un cycle voilà c'est exact c'est ça quand tu aimes bien les émeutes on peut voir beaucoup sur les personnes par un minimum d'un niveau ouais alors j'aime bien j'aime bien j'aime bien les émeutes parce que parce que ça permet d'apprécier le volume de travail tu dis bon en fait dans la tête de la personne c'est cool ça se dit voilà en fait le mouvement je l'ai fait 30 fois aujourd'hui je l'ai fait 30 fois mardi enfin je l'ai fait 30 fois le lundi je l'ai fait 30 fois le vendredi 60 ok en fait à la fin du mois j'en aurais fait tant et ça te permet d'apprécier le volume de travail donc la personne n'est ok j'avance mon but ça la réconforte et ce que je trouve bien avec les émeutes c'est qu'ils sont bien calibrés tu peux travailler la technique et un petit peu développer l'endurance musculaire moi justement j'allais dire les émeutes qui l'utilisent surtout dans le développement des qualités physiques et pas technique ça va par exemple sur des sites hsphu des ponts des poules ça dépend non justement alors par exemple si je veux faire travailler le butterfly poula pas quelqu'un on va travailler la technique sans contrainte des bombes sans contrainte de temps jusqu'à un certain niveau où là je sens que la personne elle a un niveau technique suffisant pour probablement dans un émeute ça veut pas dire son mouvement est parfait par contre elle va jamais à la rupture c'est à dire que si son max un béton avec sa technique intermédiaire sa technique moyenne elle sait en faire huit et ben son émeute elle va en faire trois ou quatre elle va jamais à la rupture pourquoi pour bosser en fait l'émeute ça va juste lui donner en gros c'est comme si je lui disais faut qu'il sera sous fatigue mais pas trop mais même pas en fait parce qu'il n'y a pas de fatigue c'est juste pour donner un rythme parce que je sais à quel public je m'adresse moi par exemple quand je me programme des mouvements là je travaille essentiel je travaille de thomas je marque fois 50 et je sais que je dois en faire 50 dans mon entraînement et moi ça me va très bien parce qu'en fait je sais que je vais en faire cinq à un moment j'arrêterai parce que si elle me sera dégueulasse après je vais me récupérer ça se trouve je récupérer deux minutes ça se trouve des fois je récupérer 30 secondes mais je sais me gérer par contre pour un public qui a un peu moins d'expérience dans l'entraînement il faut mettre un minimum parce que comme ça ça s'éparpille pas dans tous les sens c'est en gros c'est ça donc non pour le travail technique on peut mettre un minimum à condition d'avoir un certain niveau de technique mais bien sûr pareil pour tout ce qui est développement de la force est super je sais pas là par exemple là il ya quelqu'un que je programme elle veut les pull up et ben je mets un minimum de 12 minutes avec une pull up par monde elle a largement le temps de récupérer je pense que son max c'est deux pull up mais en gros elle va faire un plus gros vol de travail si je lui demande de faire ouais avec 8 ans et voilà et tu pourras différemment pour les mouvements en fonction des mouvements je programme différemment pour les pour les mouvements je veux juste terminer un par avant parce qu'on avait on avait commencé à monter sur la pyramide et nous manque de phase donc on va les aborder après on parlera des mouvements donc on a fait création de forme action statique la troisième c'est action dynamique donc c'est la face que tout le monde kiffe c'est la face que tout le monde veut faire et que tout le monde fait sans avoir les moyens et sans avoir la base voilà sans avoir la base de la pyramide donc là on va retrouver tous les mouvements avec le momentum l'inertie donc tout ce qui est monsieur là bas tous les mouvements en fait de gym crossfit globalement ils se retrouvent dans cette catégorie là donc comme j'ai dit c'est la face que tout le monde veut faire malheureusement il faut valider les acquis avant sinon risque de risque de blessure ou surtout risque de stagner et de croire qu'un mouvement de mystifier les mouvements parce que ça c'est un truc dans le crossfit le muscle up c'est un c'est un grand c'est un grand mythe malheureusement alors que ben c'est un peu dur pour certaines personnes qui sont à la salle ils voient des gens débarquer par exemple de l'altéro ou débarquer d'un autre sport qui n'ont jamais essayé un muscle up qui en fait ils se mettent les filles de la clé voilà et en fait les nanas comme elles ont un niveau de prépa et ppg suffisante elles arrivent boum boum ça passe pas d'avoir qu'elles n'ont jamais jamais essayé en fait c'est juste qu'il ya il ya tellement basique en force donc ça et enfin la dernière phase là elle arrive tout doucement le crossfit c'est la phase d'intégration donc là c'est que tu sais comme en haltero tu fais des combinés tu mets deux mouvements ensemble le triple touch voilà c'est cette fois c'est ça et cette phase là est intéressante quand tu commences à l'athlète un peu plus expérimenté parce qu'il ya tout l'aspect transition et la transition c'est souvent le les gars une espèce de vide en fait les gens et ça veut maîtriser un mouvement un autre mais comment je lis les deux tu peux me dire si je me trompe mais pour moi la transition c'est vraiment le contrôle c'est ça si tu t'arrives à faire une transition c'est que le contrôle tout exactement parce que tu peux si tu es en train de penser à la technique de ton premier geste en tant que tu penses à au deuxième geste ça ça quoi que d'ailleurs tous les bourses les fois où j'arrive pas en chèque des enchaînements c'est que je pense déjà au troisième mouvement alors que le premier est pas je suis pas maîtrisé mais il ya un code je suis brésilien je crois j'ai déjà cité c'est je crois j'ai déjà cité cette phrase c'est dit bravo il dit chaque technique que tu apprends tu dois faire en sorte que ce soit faire comme enfin que ce soit en sorte que c'est comme si tu fais tes lacets en fait quand tu fais tes lacets là vous pouvez faire un test vous pouvez faire vos lacets les yeux fermés si on vous demande d'expliquer comment vous faites ça va vous prendre du temps parce qu'en fait c'est tel vous faites ça depuis tellement longtemps que c'est imprimé en vous donc voilà il ya c'est pour ça il faut être dans cette optique là dans la maîtrise du mouvement c'est maîtrise totale après c'est ça prend des années à faire mais c'est le c'est le c'est le goal entre vous mais c'est le but voilà donc ça c'était pour la pyramide et du coup tu m'as posé à l'échoire ma question c'était en fonction des mouvements et c'est du point différemment pour progresser sur tout ce qui est de scène par exemple c'est un rôle et c'est un toucher du point pareil que que le seul homme juste en variant les mouvements mais sont les mêmes mêmes séances même vrai même série alors je vais faire la distinction entre deux mouvements et les quatre cinq autres pour moi en stade et c'est le rôle que je les programme très différemment de quand j'ai programmé des hspu et tout ce qui est au stu bar muscle up et pull up parce qu'en fait la coupe la dominante dans les quatre que j'aime des derniers c'est la force et la dominante dans les deux autres c'est l'équilibre la précision et pour travailler l'équilibre procédé la précision c'est évident qu'on travaille pas la manière que la force déjà ça se travaille pas sous fatigue pour commencer ça se travaille à la fraîche comme elle a dit améli dans son dans son blog ça se travaille en début d'entraînement et en fait après ça dépend si vous voulez tout travailler en même temps moi ce que je trouve le mieux c'est de sélectionner un mouvement sur les mains et un mouvement en suspension et de se concentrer là dessus de se focaliser en fait faire de la période est justement c'est une question de poser de vos périodisation parce qu'on a le terreau c'est un c'est hyper important peut-être un peu plus parce qu'on a les échéances de compétent alter ou classique donc on a la périodisation qui va se faire enfin les périodes justement avec une période foncière de prépa spécifique une période de prix compétent qui va lancer petit à petit en gym j'ai l'impression que c'est plus séminé au niveau de la progression et en gros quand tu arrives à l'échéance ou en gros tu vas voir un max de cela tu vas pas forcément repartir sur du foncier ou autre alors moi je prépare pas d'athlètes pour de la compétition directement je prépare des gens qui veulent faire du crossfit en loisir et qui veulent acquérir les mouvements c'est sûr qu'on approche est très différent de la tienne je crois d'ailleurs à toute honnêteté unité que je suis pas capable de programmer quelqu'un pour une compétition de gym vraiment moi j'ai pas le programme et à l'agile pour la compétition voilà mais voilà je peux pas je peux moi je peux faire en sorte en gros que le mouvement tu puisses l'acquérir en gros si t'as pas un mouvement tu veux l'apprendre moi je vais savoir te programmer pour que tu puisses maîtriser le geste dans deux trois mois six mois peu importe dans le niveau où tu partes donc ma méthodologie elle est très différente de la tienne par rapport à ça ça veut pas dire qu'il n'y a pas de ppg entre guillemets ça veut pas dire que je sais pas du foncier au début mais ça a moins d'impact entre guillemets que toi ce que tu fais donc moi ce que je fais si je préfère en gros sélectionner comme c'est deux mouvements un mouvement sur une personne et tu vas faire une période sur deux mouvements situation à switcher mouvement une période alors c'est une méthode au que d'autres personnes font par exemple il ya un mec six ans qui sont curieux vous tapez simonster donc comme simon est à la fin le monde c'est monster c'est un mec qui fait du break de l'âge nîmes etc et oui bon il a un niveau certain dans tous ces domaines là et lui à chaque fois il sélectionne deux grands max trois mouvements sur lesquels il va se focaliser sur une période de trois à six mois selon la difficulté du mois et sinon voilà trois six mois et moi en fait je fais ça alors c'est c'est quelque chose qui est dur à faire pour les crossfitters et même pour moi à la base a été dur de faire ça parce que tu as toujours peur de perdre des mouvements on a toujours peur de perdre son cardio on a toujours peur de perdre je sais pas ce qu'on a acquis avant sauf que justement si on a fait un bon travail d'acquisition certes on perd peut-être un peu en sensation la technique elle se dégrave un petit peu mais le corps a tellement une mémoire que ça revient vite là je veux parler de mon expérience là c'est que j'ai j'ai eu un beau beau au poignet en décembre dernier donc toute cette année j'ai mis un peu de temps à récupérer mon poignet et je me suis dit allez je vais faire à fond du renfo et j'ai quasiment pas fait de tout ce qui est break down donc les mouvements dynamiques vous pouvez voir faire chez ceux qui me suis sur un stade pendant presque toute l'année j'ai vraiment une grosse heure et là j'ai repris je n'ai rien perdu mais rien même la technique est pas et pas dégueu je me suis filmé j'ai perdu en sensation bon genre ça me la gerbe c'est tout ce que ça a fait mais voilà et en fait il faut dépasser je pense cette peur de perdre son cardio de perdre sa force de perdre de perdre ce qu'on a acquis avant si on a bien travaillé après je vais prendre un exemple mais les constructeurs font des hautes dans tous les cas donc imagine que tu vas avoir une période où tu travailles le rythme seul et les hspu tu les bosses à fond du progrès dessus et après tu fais d'autres périodes tu vas bosser sur du hensin hall et par exemple tes chest ou barre à la barre mais rien ne t'empêche d'avoir des hautes dans cette période là où tu vas réincorporer les trucs et tableau séance pour faire du rappel où tu préfères pas tu préfères rester si 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 voilà justement une fois qu'on a fait là ce que je fais avec les gens que je coach en cours de gym c'est que par exemple les fois précédentes on a bossé sur le butterfly pull up et le handstand walk donc c'est deux mouvements qu'on s'est mis d'accord tous ceux qui font les cours on a on s'est focus là dessus donc l'entraînement il comprenait ces deux parties là on démarrait sur le handstand walk les trois quarts du temps parce que comme je vais venir après ces travaux de précision ça se fait en début de séance et après on bossait le renfaux ou la technique butterfly pull up on a fait notre cycle de trois mois maintenant on est sur hspu et must l'op aux anneaux mais par exemple de temps en temps je fais les fameuses aimons dont on parlait tout à l'heure je les mets en fin de séance et rappel technique et puis après voilà c'est à eux aussi de leur côté d'intégrer peut-être dans les wad etc oui tu peux toujours garder un petit maintien tu es pas obligé de délaisser complètement mais ça doit pas prendre une part aussi grosse que ça prenait avant c'est pas possible oui je comprends bien est-ce que tu pourrais parce que je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui sont coach surtout ou les personnes qui programme pour eux même donner une séance type comment tu l'as programmé par exemple sur je sais pas sur le muscle up ou headstand hold alors on va l'imaginer on va l'imaginer quelqu'un veut travailler deux mouvements qui a envie de bosser on se met d'accord il a envie de travailler moi je trouve que c'est bien de choisir un mouvement de suspension un mouvement de sol parce que là pour le coup on a vraiment on englobe toute la gym crossfit on englobe toute la gym crossfit parce que les mouvements qu'on va travailler en appui tendu renversé ils vont impacter les trois autres on voit si on prend le handstand hold et qu'on bosse ça va améliorer les HS plus ça va améliorer le handstand walk et si on bosse admettons le muscle up aux anneaux en strict ou en keeping peu importe ça va améliorer le muscle up bar ça va améliorer les pull up ça va améliorer les toss to bar en fait en choisissant un exercice de chacune des deux catégories tu bosses qu'on bosse on bosse tout le reste parce que tout est lié donc admettons quelqu'un veut bosser comme je l'ai dit en stade hold maintien en appui tendu renversé et le strict monsieur pose à nous la séance elle va démarrer avec un échauffement en général et spécifique l'échauffement spécifique ça va être encore une fois de la mobilité et le travail de placement et la première chose sur laquelle on va bosser c'est du mc hold parce que ça demande de la précision c'est du travail de qualité et si on fait à la fin c'est du gâchis mais malheureusement mal et malheureusement dieu c'est le nombre de fois où je vois des gens en salle faire des mots de faire toute la séance altéro faire un road et à la fin la gym ils vont envie d'avoir le handstand walk mais ça les fait chier parce qu'ils n'y arrivent pas donc on le fond à la fin et ils se mettent entre potes après c'est cool c'est une bonne manière aussi de s'entraîner d'être entre potes et de faire pour le fun mais je les vois les faire à la fin quand ils sont complètement cramé quand ils ont fait 28 28 25 21 15 9 sur les épaules c'est ça et en fait je pense que c'est pour ça aussi que les mouvements voulait mystifié parce que comme vous les faites sur un énorme fond de fatigue et que c'est des mouvements il c'est du mouvement il ya que du travail de sensations presque sentir le poids comment il serait parti sur ses mains les épaules etc c'est des sensations très fines quand on est hosté on sent plus rien du tout on fait ça il vous dit bon en fait c'est impossible c'est un truc de magicien j'arriverai jamais je serai pas donc on met ça en début de séance le temps de travail c'est à vous de l'ajuster ça c'est à vous de voir moi ce que je recommande c'est au moins un quart d'heure 20 minutes sur le handstand hall après le format soit vous faites des petites séries et vous filmez ou prenez écart soit vous faites tout ce qui est travail de renfaux donc vous allez vous mettre contre un mur faire des activations capulaire donc ça ça dépend de votre niveau en gros tous les mouvements en gilles la plupart demandent du contrôle donc le contrôle j'ai déjà parlé c'est force plus coordination quand vous démarrez vous n'avez pas de force donc on développe d'abord la force et ensuite on rajoute la coordination si vous avez la force suffisante pour basculer tout votre poids par dessus vos mains et vos épaules on boite la coordination et la coordination ça se fait en début de séance quand on est à la fraîche donc je vais chauffer en général et spécifique on fait du travail de mobilité du travail de placement on travaille les a plus tendu renversé donc le handstand hall 15 20 minutes de qualité dès que le mouvement se dégrade on arrête tout de suite on arrête tout de suite ça sert à rien d'imprimer un mauvais geste surtout surtout ça c'est très très dur de corriger après et après du coup on passe sur le travail de force donc tout ce qui est le seul donc là après c'est à vous de voir en fonction de si vous avez le mouvement pas si vous avez le mouvement vous allez faire des séries avec le mouvement série si vous ne l'avez pas par exemple je reprends l'exemple du strict cela pose à nos vous allez faire par exemple un circuit vous allez faire des tractions en false grip donc action dynamique tirage dynamique des ring vips donc poussée dynamique dd du maintien vous voyez on retrouve la phase de maintien du maintien en suspension haute en false grip et du maintien en ring support et vous allez faire des circuits comme ça pour développer la force et puis après on passait sur monsieur l'autre fois que vous avez ça et on termine avec toujours mais ça c'est pareil qu'en altéro du gainage on n'est jamais assez gagné on n'a jamais assez d'abdos pour en faire tous les jours pour en faire tous les jours en jim je sais pas parce que vous avez quand même une dominance abdos sur les lombaires en altéro qu'on fasse de l'arracher de l'épauler des squats des tirages c'est toujours les lombaires qui prennent un peu plus les abdos sont toujours un peu en déficit donc on peut en incorporer tous les jours parce que ça permet d'équilibrer on n'a pas de virus musculaire comme ouais beaucoup pour agir vous pouvez toujours intégrer le travail de harch etc et puis après ça dépend des profils moi je sais que je suis père leur doser donc les abdos je prends faire tous les jours ça me ça me fait pas de mal on a parlé juste du mouvement d'yves c'est ce que tu peux vraiment pourquoi les profiteurs ne font pas de dix et pourquoi ils sont venus dans le dix tu as donné la réponse dans la question c'est ils font pas de dix et pourquoi ils font pas quand tu t'as un muscle up c'est arrivé combien de fois que qu'un mec ou surtout une fille parce qu'ils ont plus de mal sur le haut du corps le plus souvent en développement de la force arriver passer le muscle up on fait plus dur et ne remonte pas même en utilisant le keeping des jambes ou autres normalement un dips si tu arrives à passer une traction arrivé ici un dips c'est beaucoup plus facile qu'une traction oui non mais je pense que déjà c'est ça vient juste des constructeurs de matos parce que dans les salles de crossfit c'est plus facile d'avoir des anneaux ça coûte moins cher que d'avoir des stations de dips exception de dips seulement nous on en a une on n'a pas dit mais on a maintenant une station de dips toutes nos pertes de chandelles et l'écho elles peuvent être adaptées en station de dips les box tu prends deux box tu fais des dips tu prends deux plots de jetés ah oui non mais il y a des adaptations mais en fait les crossfiteurs leur culture elle n'avait pas les dips en avant ils ont beaucoup de mouvement on peut pas leur reprocher ils ont énormément de mouvements mais c'est vrai que en fait entre en fait il y a c'est justement je vous ai parlé de de progression gymnastique et du coup ça change par là comment dire le changement du corps dans l'espace et la difficulté on augmente le mouvement en changeant de mouvement là en gros on a les pompes et ring dips et entre deux il n'y a rien en fait alors qu'en fait c'est des pompes peut-être juste se suspendre sur les anneaux et peut-être à activation scapulaire les dips entre deux box et après les dix sur les anneaux moi je suis arrivé tout de suite à faire une dips sur les anneaux parce que on fait des dips avant ouais parce que tu faisais du c'est vrai de développer coucher les trucs enfin tu avais de la poussée sur le haut du corps mais c'est pareil c'est la taille des mecs et des filles qui sont confirmés en crossfit et c'est vertueux à foutre que des ponts dans leur route ou autre alors qu'en fait les pompes tuer c'est comme foot des burpees en compètes sur les compètes de haut niveau c'est des mouvements qui sont tellement premier niveau basique en fait c'est un bon niveau faut mieux essayer d'incorporer des mouvements plus compliqués bon pourquoi pas des dips sur les road à la place des ponts ou autre obtenir sont là on a déjà parlé aussi le mec là on a peur quand on a fait la revue de bouquins on a parlé de elliot pulse qui est un coach et il avait fait une vidéo sur youtube on lui demandait c'était quoi c'est s'il devait choisir quatre exercices pour toute la vie et qu'elle il prendrait il a dit je prendrai le front squat pour tout ce qui est travail de posture et bas du corps et les gens donc même pas le bac squat on avait bien dit font squat par rapport à c'est une moindre travail de tous les érecteurs voilà il a mis le soulevé de terre il a mis les tractions et le quatrième moment vous réveillez c'est les dips donc et c'est quand même un c'est quand même un sacré coach ce mec même de l'expérience voilà donc le métier à foutre et les dips d'entraînement c'est pas très dur même des altéros des dips quand tu vois des mecs qui veulent jeter 150 mais sont pas capables de faire 5 dips mais on va avoir trop de contraintes ça va péter mais c'est pas médic qui disait que c'est pas médic qui disait qu'en gros sont jetés mais dit j'ai 180 il a j'ai déjà jeté 195 il attribue ça mais dire qu'on déficient sur l'efficience sur le jeté et sa solidité sur le jeté aux dips l'esté il n'a déjà dit pas d'avoir en faux du corps oui un super timing et des emplacements rejetés mais c'est vrai qu'à 15 ans mais 10 et des séries de 5 diraient pendant 10 pièces étaient à 50 kg oui mais en gros moi ce qu'il m'a dit quand il est revenu s'entraîner c'est il m'a dit en gros la technique elle est bien par contre les épaules ça va pas en termes de de force et physiologiquement je suis pas à jour face et voilà faut que je refaisais en gros ce qu'il m'a dit c'est faux je refais des dips après attention ça c'est pour quelqu'un qui a déjà une bonne technique et car une notion d'emboîtement chacune de ces rêves si vous prenez vos rêves comme ça vous réceptionnez toutes vos rêves ici vous avez du mal à emboîter il ya plein de personnes qui se disait du coup faut que je bouge du renfortriceps ou des dips ou du street press ou autre alors que souvent c'est l'inverse c'est si vous arrivez à réceptionner une barre comme ça avec les bras fléchis vous n'avez pas besoin du street press parce que c'est une position qui est hyper compliqué pour venir ici c'est beaucoup plus facilement arrêtez le renfort justement ça c'est le victor arrêtez le renfort travailler sur une mécanique d'emboîtement arrêtez de vouloir contrôler le bar ici si vous verrouillez vos bar ici c'est pas que vous êtes pas assez fort des épaules et des triceps justement vous êtes sans doute trop fort des épaules et triceps par rapport à votre technique je reviens sur les dips en plus les dips ce qui est intéressant c'est que ça permet de travailler la force et ça permet de travailler la force en amplitude complète si vous allez bien tout en bas des dips alors rien qu'il faut pas aller trop bas ça dépend sur du lesté oui je suis d'accord qu'il faut il faut peut-être réduire l'amplitude au poids de corps vous pouvez y aller aller tout en bas ça vous étirez les pectoraux vous avez gagné en ouverture thoracique et en plus de ça vous avez gagné en force donc donc n'est pas trop pour les dips et street de type de cette liste strip lifting ou comme en powerlifting ils vont essayer de rendre le mouvement plus efficients sont des plus longs en coupant un peu la profondeur mais déjà je trouve que c'est pas bien de travailler dans l'exemple dans l'amplitude réduite à part si on a un objectif du bodybuilding ce qui fait ça c'est comme comme le squat un peu en ligne c'est que le mouvement est une fin en soi oui voilà vous avez justement une fin en soi dès que en gros votre le spectre de la validité il est comme ça donc vous en sortez pas allez là ça vous ça vous ferait vous demanderait fournir plus d'efforts sont oui dans ce cas là ça marche sinon non et puis de toute façon quand on fait un muscle up par un gros abo et ben en fait il ya un moment il faut monter la traction plus haut possible sauf qu'il ya des gens malgré leur travail ils ont du mal à monter sous la poitrine c'est normal c'est long de développer un chest-to-bar explosif sauf que si vous êtes mobile et ben du coup la distance à parcourir on peut la réduire vous allez arriver là et vous avez basculé l'épaule tu envoies des séries longues tes dernières règles tu les saufs comme ça tu m'ont pas la traction spécialement haute sauf qu'ici tu es assez souple pour pouvoir repartir sur un dips façon le 10 pour sauver ton muscle up le muscle up en fait faut s'imaginer qu'on bascule par dessus un mur et quand on vient basculer par dessus un mur à partir du moment où on a mis la poitrine c'est terminé en fait terminé par contre si vous mettez là ça marche pas mais si vous avez les épaules raielles ça n'aide pas donc voilà donc ouais foutez des dips dans votre entraînement je pense que ça je l'ai dit j'ai dit au moins cinq six fois sur toutes les vidéos l'ensemble de la chaîne foutez des dips et pour les installer si vous n'avez pas de station de dips demandez à votre honneur de boxe d'en acheter une ou alors vous mettez deux boxe que vous surélevez vous pouvez mettre des haltères s'il y a des atteintes donc vous les posez dessus comme ça fera des poignées puis puis c'est parti à l'uf ans c'est normal voilà voilà est-ce que tu as d'autres trucs des rappels sur la planification tu peux rappeler parce que là en confinement ça va continuer avec les annonces les gens qui peuvent se concentrer sur un mouvement chez eux à fond ça va être le handstand ouais bosser le handstand hall je pense que vous n'y réalisez pas à quel point ce mouvement est un mouvement essence enfin essentiel pour développer votre fitness parce que les crossfitters ils disent tout le temps qu'ils veulent que c'est les maisons le meilleur fitness du monde mais pour avoir le meilleur fitness du monde il faut avoir de la coordination et de la précision et ça manque pas mal donc si vous voulez avoir un super fitness et un super crossfit et encore plus une super gymnastique bosser le handstand hall c'est un mouvement hyper gratifiant une fois qu'on l'a en termes de sensations que tu as fait quelque part sur les prog parce que toi tu fais le prog handstand en ligne les retours qu'on a en ce moment vis-à-vis de ta prog de toutes les personnes qui ont pris ils sont hyper contents voilà donc c'est 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 hyper gratifiant c'est un exercice qu'on peut faire partout parce que là vu les temps qui courent pouvoir s'entraîner sans matériel ou avec très peu de matériel c'est quand même une énorme plus value la gymnastique rentre dans ces critères là donc bosser ce mouvement et si vous êtes coach parce qu'il y en a pas mal qui sont coach qui regardent le cordonnier mal chaussé ça marche pas dans coaching et par contre avoir des super mouvements comme ça ça va vous donner de la légitimité ça va vous donner une énorme légitimité ça va vous donner alors c'est autre chose de le maîtriser de l'enseigner mais le maîtriser ça va montrer que vous êtes capable de faire preuve d'une certaine rigueur que bosser ce mouvement un fou moi ce que j'invite à faire même s'il ya les moyens il ya ma prog mais il n'y a pas que ma prog il ya énormément de choses sur internet il ya énormément de choses pour le travailler et puis tu as un tuto sur le rôle c'est celui que je prévois on va faire un tuto sur le rôle de non pas maintenant voilà ce que si tu sais faire le rôle que c'est tout fait bah qui tient un rôle de faire d'une c'est beaucoup c'est à dire facile je n'ai jamais travaillé aucun mouvement de jim crossfit je suis je savais faire du handstand hall avant de connaître le crossfit j'ai suivi la tête en verre j'ai fait directement je pense il m'a demandé de faire 25 qui pire chez ce que je les aurais fait et en stade où l'on que j'avais demandé de faire à 25 mètres je les aurais fait je peux prendre mon exemple que tu m'as appris le c'est bon et du coup tout c'est trop suite sur la sur les mains et tu l'as jamais travaillé non plus c'est bon non c'est juste le hall dans mon appart de 4,5 mètres carrés à l'île c'est ça et du coup c'est la gym crossfit sur les mains et pas de problème d'ailleurs ça fait penser là si je coach un peu là la copine de marin marine et elle n'avait pas elle n'avait pas ces hs plus depuis hyper longtemps et en fait là elle voulait bosser le handstand walk dans ce que je fais faire je fais faire du travail appui tendu renversé poitrine face au mur elle se met contre un mur et elle doit faire des contractions donc elle doit repousser le sol au maximum elle fait un émum de 10 minutes par exemple elle fait entre 8 et 10 répétitions elle bouffe ça depuis un mois elle a réessayé les hs plus hier ou avant-hier elle m'a dit j'ai jamais été aussi facile on n'a pas bossé les hs plus donc encore une fois un c'est travail de renflos de force et puis de travailler sur tout ce qu'on tourne c'est indirect le travail mais finalement il ya beaucoup plus de travail indirect en gymnastique qu'il y en altéro en fait oui parce qu'en altéro si tu fais que du tour le snatch et à un moment ça va bloquer voilà c'est ça décollé par du sol c'est il ya beaucoup plus de travail indirect en gymnastique en altéro en altéro bon c'est un bon même si je suis quand même moi un peu plus de la vie de de médi dans le sens où c'est un peu la mentalité bulgare c'est tu veux un truc tu fais tu fais le truc que tu veux quoi on va parler d'amour de force et les soviétiques ils vont plus être dans la variation aussi mais même quand ils sont dans la variation il va toujours y avoir dans la semaine le mouvement complet qui va être bossé au moins une ou plusieurs fois et le fait de le fait de contourner c'est pour adapter un public très large et les filles rassurés aussi et c'est aussi parce que c'est un petit peu clounaisque et ça rend l'entraînement plus fait donc quant à si jamais vous avez une pro crossfit et que vous avez 12 dans la semaine vous avez 12 variantes de l'arraché mais pas une seule fois de l'arraché complet souvent ça tique un peu c'est qu'il y a un problème dans la programmation ouais bah ça sont les programmations crossfit pour beaucoup c'est gogo ganchetto exo avec élastique gogo ganchetto je sais pas quoi pour vous en fait la variété n'est pas forcément un atout contrairement à ce qu'on peut à ce qu'on peut penser dans ça fait du bien en fait varié c'est des fois il faut le faire pour la tête mais par contre pour la progression et la variété elle n'aide pas forcément la progression et des personnes qui vont être hyper spécifique dans l'entraînement et en fait ils ont choisi des exercices qui ont tellement de transfert sur les autres que du coup sur le reste ils sont bons marins s'il a des trusteurs dans un bon mari il fait pas de trusteurs il est tout rennes mais s'il a des trusteurs à 60 kg il a 100 pas la barre en lui c'est comme faire des air squats donc il va être bon en trusteur alors qu'il n'en fait pas alors qu'il y en a qui vont s'entraîner à faire des dumbbell thrusters des warm thrusters des kettlebell thrusters des barbell thrusters sauf qu'ils vont se retrouver avec une barre à 60 kg sur les clavicules et diraient qu'ils vont avoir du mal à les faire et on le prend face et on n'a jamais fait il a juste un gros squat et ça suffit bah c'est vrai ce qui est dur en fait je pense c'est de faire preuve de sobriété dans leur entraînement c'est vraiment avoir accepté que l'entraînement des fois doit être un petit peu austère et sobre et minimaliste c'est tellement tellement à l'opposé de la culture qui se veut tout varier que du coup du coup je pense des fois ils passent à côté de certaines choses alors que justement on a déjà dit mille fois mais en périodisant et de manière un peu minimaliste dire que je prends trois mouvements où je fais que l'altéro je fais que d'agime à certains moments bas ça ça a pu se faire progresser les cercles plaisir et performances se recoupent mais ils sont pas non plus les mêmes donc ils se recoupent un petit peu on peut prendre du plaisir tout en ressentant la performance mais pas que ou alors vous apprenez à prendre du plaisir sur des trucs austère je pense que c'est ce que nous on a fait quelqu'un qui est bon en altéro c'est qu'ils suivent la bulgare en ce moment et sur les premières semaines en tout cas ils sont contents à arracher et pour les jeter front squatte le matin à chez vous le défendre soit que l'après midi six jours par semaine et on recommence le lundi d'après et au début ça plaît évidemment ça peut être comment ça pique un peu ouais c'est ça on est bon là dessus on est bon là sur la terreau prochaine sur l'altéro et puis si marin il est chaud en france sur le développement de la force sur le développement de la force on va dire plus spécifiquement ce qu'on va dire est-ce qu'on annonce la prochaine vidéo on n'a pas encore prévu ça on n'a pas encore prévu je veux pas m'engager dans tous les cas il a parlé du tuto en scène de rôle le tuto épaulé qui devraient arriver aussi il ya full day of eating de louis ah oui effectivement je suis étonné la personne qui m'a demandé mon full day of eating c'est parce que je dois avoir une corpulence fine ah oui pour raconter ça à une vidéo on lit les pires commentaires on en a pas encore assez allez-y il y en a quelques-uns c'est marrant pour l'instant qu'ils puissent épargner dans mon franchement c'est vrai parce que t'es hauteur ça parce que t'es une personne hauteur j'ai toujours dit bon à bientôt tout le monde salut salut